Saisie, agression et liberté, voici l'actu en bref de ce mercredi présenté par le maussien.com. Le chanteur du groupe OSB Crew, Ticanzo, a été arrêté ce mercredi par la police. Âgé de 42 ans, il est soupçonné de délit de drogue. Des morceaux de papier découpés en forme rectangulaire ont été saisis dans le cadre de cette affaire. Ces objets seront envoyés au laboratoire à des fins d'analyse. Des parents des mineurs agressés à coups de gourdin et morceaux de bois ont porté plainte à la police. Des vidéos de cette agression circulent par messagerie et sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine. Trois mineurs soupçonnés de vol de motocyclette sont attachés et violemment agressés en pleine rue. Les parents des victimes soutiennent cependant que leurs enfants ne faisaient que jouer avec le deux roues d'un voisin. Un proche confit n'avoir pas porté plainte plutôt par peur de représailles. À ce stade, la police est sur la piste d'un commerçant de Terre Rouge. Arrêté dans le cadre du meurtre de Manan Fakou, Muhammad Umar Adjambiari a recouvré la liberté conditionnelle. Il a dû fournir une caution et signer une reconnaissance de dette de 1 million de roupies. Pour rappel, Manan Fakou est décédé après avoir été tiré dessus le mercredi 20 janvier. Par ailleurs, le syndicaliste Atma Shanto a été convoqué pour une manifestation tenue trois ans de cela, soit en 2019. La police lui reproche d'avoir organisé un rassemblement illégal et d'avoir obstrué la route en se présentant devant les locaux de la National Land Transport Authority à Kassi. C'était l'actu en bref de ce mercredi. Retrouvez-nous demain pour d'autres informations.